La première pratique, c'est là que des suggestions, mais quand même il y a des éléments que je dirais fondamentaux pour cette pratique médicale. D'abord, il faut une formation de base solide en tant que médecin. Ce qui nous renvoie au niveau des structures de formation, or avec la massification qu'on constate de plus en plus, ce volet semble être remis sur la table. Avec la massification qu'on a à l'université, les anciens ont beau être de bonne volonté pour s'engager, c'est assez difficile. Il y a certains étudiants qui passeront toujours entre les mailles, qui sont forts sur le plan théorique et sur le plan pratique. Ça va poser quelques difficultés. Donc, pour avoir cette formation de base solide, il faut en tout cas régler ces questions défectives. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire avec le recrutement dès la première année. Et comme je le disais, la formation technique, médicale, pure et dure, ne semble plus suffisante à montrer ses limites dans les pratiques médicales. Il faut les bases sociales. Comme je le dis, les sciences humaines ont leur place. Maintenant, voir sous quelle forme ça pourra s'introduire. Est-ce qu'avec le système LMD, il va falloir que ces médecins prennent des cours au niveau de ces unités de formation en sciences sociales, sur la psychologie, sur l'anthropologie, parce qu'il faut prendre le malade dans sa globalité pour pouvoir bien gérer son mal. Ce n'est pas seulement les prescriptions médicales, ce n'est pas seulement l'aspect technique. Ce malade, ce patient, vit dans un environnement qu'il faut prendre en compte. Ou bien ce sont les spécialistes du domaine qu'il faut introduire dans le milieu médical, à savoir les psychologues, les cliniciens, il faut les en grand nombre. Quelquefois, il y a un seul pour tout l'hôpital. Les anthropologues, ainsi de suite. Je pense qu'il faut leur faire appel pour soutenir l'équipe médicale. Deuxièmement, question d'infrastructures. Il faut homologuer tout ça. Il faut des standards. Dans un CHU, qu'est-ce qu'il faut ? En termes d'équipement également, il y a des standards qu'il faut. Mais le problème de la maintenance préventive, ça fait que souvent ces équipements qui arrivent tout neufs, au bout d'un an, se retrouvent en tout cas hors service. Donc ça entrave dangereusement le fonctionnement de ces équipements. Alors tout ça, c'est un tout. Ressources humaines, équipements, fonctionnalités de ces équipements. Et sur le plan organisationnel, même du personnel médical, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a des normes. Il faut des ratios. Des ratios, médecins, infirmiers, malades. Et essayer autant que possible de les respecter. Et en plus de cela, il faut des guides, il faut des protocoles dans chaque service. Il faut éviter les prescriptions. Comme on dit, de façon un peu pas très bien organisée, comme je le dis. Il faut en tout cas des guides, des protocoles, des normes dans chaque service. Et je dirais même au niveau national, je pense que certains documents normatifs sont élaborés, mais ce n'est pas à tous les niveaux. Si je prends la DSF par exemple, il y a des documents normatifs, mais c'est destiné surtout aux structures périphériques. Mais dans le CHU, il faut ces documents normatifs. Également, on parle de plus en plus de la qualité des soins. Il y a des normes pour cela. Il faut le respect de ces normes-là. Je n'arrive pas à comprendre que dans un service, on rentre d'abord, les poubelles ne sont pas vidées, l'hygiène n'y est pas, etc. Non, ça c'est des normes, on ne doit même pas discuter autour de ça. Chacun doit faire son travail. Et tout cela ne peut se faire aussi sans une motivation. et je ne dirais pas motivation tout azimut, avec des résultats escomptés, des résultats attendus, des résultats obtus. Ça fait que bon, il y a souvent des documents, des programmes, etc. Mais ça doit tenir compte, en tout cas, de l'environnement régional, sous-régional, et l'adaptation au niveau national doit se faire, tenir compte de la réalité. Bien sûr, il y a le volet communautaire qui ne peut pas oublier. Une fois j'étais, j'avais une idée, en se disant, ce n'est pas trop tôt de vouloir faire comme ce qui se passe dans certains pays. Au lieu que ce soit le patient qui vient toujours vers la structure sanitaire, pourquoi le personnel de santé n'ira pas dans la communauté ? Il n'ira pas. Il y a des infirmières, par exemple, qui peuvent aller, du public, aller faire des consultations à domicile, consultations prénatales par des sages-femmes à domicile, suivi de certains enfants, même si ce ne sont pas des médecins en tout cas dédiés à une famille, mais ça peut être dans un quartier, dans une zone, où en tout cas on peut intervenir à ce niveau. Même au niveau des étudiants, je le disais une fois, je disais, bon, avec la massification, le nombre d'étudiants qu'on a, est-ce qu'on ne peut pas les renvoyer au niveau de la communauté en se disant que, dans un quartier, un étudiant peut avoir un rayon à couvrir en fonction des objectifs à atteindre. Par exemple, si je prends le côté pédiatrique, dans les rayons, en fonction de l'objectif du mois à atteindre, l'étudiant va essayer, en tout cas, de faire des visites pour détecter ces cas-là et les référer à l'institut sanitaire pour les prises en charge. Donc, tant qu'on n'ira pas vers la communauté, là aussi, bon, ce qu'on fait dans l'institut sanitaire, j'avoue que ce n'est qu'une infime partie des problèmes qu'on peut résoudre. Il faut qu'on aille à la base. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire que, bon, il y avait cette vision au niveau de la sous-bipède, à savoir mettre en place une structure de pédiatrie sociale et préventive, un institut. Un institut de pédiatrie sociale et préventive. Ce qui permet, en tout cas, depuis la formation des étudiants, de les amener dans la communauté pour pouvoir travailler, pour pouvoir détecter les cas, et en fonction du niveau, vers le 7e manueux, pour pouvoir faire des prescriptions, même dans la communauté, pour la gestion de ces cas. Au lieu d'attendre que ce soit les personnes qui viennent vers le personnel de santé pour se faire soigner. Je pense qu'il faut faire aussi un clin d'œil pour les structures privées. Ce n'est pas bon qu'il y ait cette séparation, ce clivage net entre le privé et le public. C'est une complémentarité que les gens doivent voir entre les structures privées et les structures publiques. Donc, cette complémentarité aussi, j'ai déjà vu ça ailleurs, dans un pays développé, où certains médecins des structures privées ont des jours de consultation au niveau des structures publiques pour apporter des appuis au niveau des structures publiques. Donc, cette complémentarité aussi peut être discutée pour pouvoir voir ce qu'on peut mettre en place pour qu'il n'y ait pas un grand clivage entre le privé et le public. Et bien sûr, il faut renforcer en tout cas les structures publiques. Ce qui fera que, bon, on pourra couvrir le maximum de patients puisque, bon, les coûts de prestation sont bien étudiés, etc. Donc, les gens pourront beaucoup avoir recours à ces structures. Quelles sont les ambitions de la société ? Parce que si on considère que la sobipède est une entité systémique, il faut qu'on ait des orientations pour l'équipe pédiatrique. Et je pense que ça, ça a été dit plus loin. Voilà. L'équipe pédiatrique doit se positionner comme un leadership au niveau national sur les questions relatives à la santé de l'enfant et, je dirais, du couple mère-enfant. Donc, question de leadership. Il faut renforcer les capacités des pédiatres et encourager, en tout cas, les, je dirais, sous, bien sûr, spécialisations. Parce que la pédiatrie, c'est la médecine générale de l'enfant. C'est la médecine générale de l'enfant. Et à l'intérieur de ça, maintenant, il y a des sous-spécialités. Par exemple, moi, j'ai une sous-spécialité qui s'intérêt des nouveaux-nés des euros à 28 jours. Au sein de l'équipe, certains s'intéressent à la cardiologie pédiatrique, à l'endocrinologie pédiatrique, à la pneumologie pédiatrique, à l'infectiologie pédiatrique. Tout ça, c'est des aspects à encourager. Parce qu'avant, bon, avec nos aînés, comme il n'y avait pas beaucoup de pédiatres, donc tout le monde faisait médecine pédiatrique générale, même s'il y avait des tendances qui se dégageaient. Maintenant que le nombre de pédiatres s'augmente de plus en plus, il faut encourager la sous-spécialisation. Bien sûr, on reste médecin généraliste, pédiatre généraliste avant tout. Aussi, renforcer cette collaboration obstétrico-pédiatrique. Ça a commencé dans les années antérieures. Je vous parlais tout à l'heure des journées mère-enfant qui ont été organisées en 2006. Tout ça, c'est pour approcher davantage les pédiatres, les gynécologues obstétriciens. Raison pour laquelle, avec la présidente de la Société des gynécologues obstétriciens, avant c'était une présidente, on avait entrepris même d'aller voir le ministre de la Santé d'alors pour souhaiter que la sobipède soit un peu impliquée dans certains prix de décision pour certaines affectations à faire. Et solliciter même que des pédiatres soient affectés en maternité, je veux dire, pour une prise en charge précoce des nouveaux-nés dès la salle de naissance, les mettre en condition, bien sûr, avec la collaboration des sages-femmes. Et je crois que cette dynamique-là est en train d'évoluer puisqu'on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le réseau de périnatologie qui se fera entre les pédiatres, les gynécologues, les anesthésistes, les infirmières, les sages-femmes. Donc, dans le cadre de la collaboration, il y a des normes qu'on va établir comment mettre en condition cet enfant-là, comment remplir ces pistes de transfert, comment il faut les transférer avec une ambulance médicalisée si c'est possible et dans quelle structure avant de quitter la maternité qui est un coup de fil à la pédiatrie, à l'équipe de pédiatrie, se rassurer qui a la place là-bas avant que l'enfant venant de la maternité n'y arrive à ce moment. Donc, bon, c'est des rêves, c'est une vision, on espère pouvoir en tout cas atteindre ça. Donc, ce réseau pour la région du centre, on compte mettre ça en place. C'est une dynamique qui a commencé depuis quelques années, mais bon, je crois que les partenaires s'intéressent de plus en plus à cela. Et nous allons, si Dieu le veut, en tout cas, à travers la sous-bipède et les autres sociétés, mettre ça en place. Également, bon, la recherche, même si c'est la recherche opérationnelle au niveau des hôpitaux, au niveau de la communauté, parce qu'il faut qu'on sache, on passe un peu à l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est, les différents programmes, dans quel sens on peut donner des orientations à ce qui se passe. Donc, cette recherche opérationnelle dans le domaine de la santé de l'enfant s'avère nécessaire. pour qu'il y ait des données tangibles. Vous voulez que ce soit des données que les étudiants viennent coller tout juste dans les archives, en quoi, des recherches avec, comment on appelle, la collaboration avec l'équipe d'épidémiologie et de santé publique, pour avoir des données, en tout cas, bien fiables, bien analysées. Bien sûr, un plaidoyer pour le renforcement du plateau, des plateaux techniques pour la prise en charge des enfants. Nous sommes très ravis, en tout cas, de voir que toutes les régions sont couvertes présentement, pas de spécialistes en ce qui concerne la pédiatrie. Donc, il y a des pédiatres dans toutes les régions de l'entumat. Il y a au moins même deux pédiatres dans certaines régions. Nous en sommes très ravis. On peut dire que les efforts de nos aînés ont payé puisqu'il fallait commencer en tout cas la formation des pédiatres avec très peu de moyens ainsi de suite et présentement, en tout cas, il y a des pédiatres dans toutes les régions. Cependant, ce qui revient, il y a une supervision même de ces pédiatres, c'est l'insuffisance d'équipement. Les spécialistes se trouvent dans la région mais il n'y a pas l'équipement nécessaire pour pouvoir travailler comme il se doit pour pouvoir prendre en charge. Donc, spécialisent dans tel domaine, s'il y a des spécialistes, il y a nécessité d'accompagner ces spécialistes de la pédiatrie avec les équipements nécessaires pour qu'ils soient à l'aise. Et ces spécialistes dans les régions restent en réseau avec les autres spécialistes des régions et au niveau de... Bon, en tout cas, je dirais toutes les régions puisque Ouagabobo aussi se font partie des régions. Donc, restez en région et on constate à travers des réseaux même si c'est informel et les réseaux sociaux que les pédiats sont en réseau. Souvent, on voit, on dit, on a tel cas, est-ce que, bon, quelqu'un connaît en tout cas telle structure pour qu'on puisse y référer tel patient. Bon, je suis très ravi de voir ou bien changer sur des cas même. J'ai tel cas, bon, je demanderai un avis pour la prise en charge de telle ou telle pathologie. Ça, c'est en tout cas, ce sont des avancées dans le domaine de la prise en charge pédiatrique. Au niveau communautaire, partout, les pédiatres se trouveront, bon, ne pas oublier en tout cas le renforcement de l'aspect prévention, l'aspect curatif, parce que, comme je l'ai dit, c'est souvent la prévention primaire. Il faut s'impliquer davantage dans ces activités de prévention primaire au niveau pédiatrique. et à leur niveau aussi, il faut s'impliquer dans l'administration. C'est un pédiat qui est dans une région, quand il dit, bon, il manque ceci, cela, je dis, bon, ne vous attendez pas à aller trouver des choses toutes faites qui vous attendent. C'est à vous de faire le plaidoyer. C'est à vous d'intégrer les instances au niveau de vos structures sanitaires. Si vous êtes dans un CHR, par exemple, vers la fin de l'année, on dit exprimez vos besoins sous forme de micro-plans. Il faut que vous vous inscrivez dans cette dynamique-là en fournissant vos micro-plans. Ce qui veut dire qu'arrivé, vous avez fait un peu l'état des lieux, voilà les pathologies les plus fréquentes, voilà les insuffisances dans tel ou tel domaine, voilà ce qu'on peut faire l'année prochaine. Donc, le pédiat, donc, s'impliquer dans cette dynamique. Bien qu'on reconnaisse que, bon, dans la formation des pédiatres, il y a ces quelques insuffisances-là, parce que l'accent est mis surtout sur la formation technique. L'administration n'a pas eu beaucoup de place dans le programme de formation. Ça fait que sur le terrain, bon, les spécialistes se comportent en praticiens, donc l'administration, ils ont tendance à apprendre ça sur le terrain. donc, on les encourage à s'impliquer dans le circuit administratif, c'est pas à travers des revendications, quelque chose que vous n'avez pas exprimé en fin d'année dans votre micro-plan, c'est pas durant l'année que vous allez aller faire du tapage devant un directeur pour dire il me manque ceci, il me manque cela. il faut l'exprimer dans le micro-plan, ça va suivre le circuit si ça passe au conseil d'administration, vous devez mettre en place ce programme que vous comptez mettre en œuvre au niveau de votre centre. Donc ça, c'était au niveau systémique, comme je l'ai dit, si on considère que la subipède c'est une entité systémique, voilà ce qu'on dit de façon globale, être à jour de ses cotisations et participer aux activités de la subipède, en termes de formation, de renforcement des capacités, des échanges. Mais au niveau individuel, il revient maintenant à chaque pédiatre de faire, en tout cas, de telle sorte que ses pratiques soient valorisantes. Et lui-même, il occupe une place importante dans cette communauté, que je dirais communauté scientifique locale. Donc, ce qui passe par le renforcement, on continue à la capacité. Un pédiatre, si on sort de pédiatre, il ne faut pas rester avec les connaissances acquises, les connaissances évoluent. Donc, il faut s'informer, il faut renforcer les connaissances, il faut se maintenir. Il faut s'adapter aux réalités, comme on le dit. Au niveau individuel, c'est là que chacun doit défendre les valeurs. l'éthique, on tient à ça. Je commence même toujours par les médecins généralistes, les étudiants. Je dis, vous devez porter haut, le drapeau, le flambeau des médecins. Et quand on dit docteur en médecine, c'est pas n'importe qui. D'abord, la communauté vous respecte. Si après, vous n'êtes pas respecté, ça relève de vous-même. Donc, il faut faire des tests pour que vous soyez respecté. Et être respecté, c'est pas le beau visage, ça commence par les bonnes pratiques. Et puis, comme je l'ai dit, l'aspect communauté, l'aspect environnement, l'aspect social, ainsi de suite. Ça fait que, quand vous êtes spécialiste dans une région des eaux, vous devez quitter là. Déjà, même, certains m'ont dit non, on ne veut pas que notre médecin parte parce que, parce que, parce que, parce que vous avez mis pas mal de choses, vous avez valorisé pas mal de choses, vous êtes valorisés vous-même en ayant toujours au centre de cela le malade. Le malade dans sa vie. Donc, ça, ce sont maintenant des valeurs intrinsèques à tout un chacun. Je m'allais dire, je dis, bon, tous les médecins ont les mêmes programmes de formation, pour que certains diront que tel médecin, en tout cas, je préfère aller chez tel médecin, je préfère, vous voyez, peut-être que, bon, c'est la même prescription, même médicale, mais peut-être l'autre va enrôler, englober ça avec d'autres aspects, social, communautaire, ça fait que le malade ressort déjà guéri, avant même d'aller honorer son ordonnance, parce que, psychologiquement, il est pire déjà. C'est l'occasion encore de rappeler à tout un chacun que, on ne peut pas rappeler, que chacun se souvienne qu'ils appartiennent à cette société, d'abord, à l'ordre des médecins, ils appartiennent à la société Bukinabé de Pédiatrie, je sais qu'ils le savent déjà, mais c'est l'occasion encore de rappeler, et qui dit ça, dit, bon, être à jour de ces cotisations, participer aux activités, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que la COVID est venue ralentir un certain nombre d'activités, mais à travers les réseaux et les activités qui se mènent, notamment le réseau de périnatologie qui a sa rencontre demain, bon, donc, tous ceux qui sont dans ce domaine de la néonatologie doivent visiter ce réseau de périnatologie qui a été créé. Mais de façon globale, on l'a dit au début, les valeurs en tout cas de notre profession doivent nous guider quotidiennement, être des bons médecins, être des médecins consciencieux, des pédiatres attendus par la population en respectant les valeurs en tout cas qui sont l'éthique, la déontologie et également, bon, pour compléter cela, je l'ai dit, cette solidarité, la loyété, l'égalité, la franchise les uns envers les autres et renforcer cette collaboration, cette confraternité entre les pédiatres et les gynécologues parce qu'on travaille dans le cadre du couple mère-enfant, ce couple indissociable. donc partout il y a des pédiatres qui travaillent avec les gynéco-obstétriciens de leur site, qui collaborent avec les autres sociétés savantes, avec les autres spécialistes, qui intègrent les activités, qui mutualisent les ressources et que, vis-à-vis de l'administration aussi, ils intègrent en tout cas les structures pour participer à l'élaboration en tout cas de certains documents et la mise en oeuvre de certaines activités. Donc, bon, je ne rentrerai pas dans les détails pour renforcer, capitaliser les acquis et aller de l'avant. Le plan d'action de la souropède a été ventilé dans le réseau et que les gens se tiennent prêts pour les différentes activités à mener et, comme ils ont constaté, bon, à travers la télévision de Burkina, quand il y a des émissions bon, ils seront sollicités en fonction des thématiques. Il a été souhaité qu'ils s'inscrivent dans les thématiques pour prendre activement en tout cas ces activités. Donc, je les remercie, je les encourage quotidiennement parce que ce ne sont pas du tout des tâches faciles. Mais, bon, je leur fais entièrement confiance et il faut qu'ils s'adaptent aux réalités du moment parce que, comme je l'ai dit, les patients nous dévancent dans la recherche de l'information dont il faut cette ouverture pour s'informer, se former pour être en train de pédiatre devant les tâches. de l'information et la recherche de l'information Sous-titrage FR ?